La coordonnatrice provinciale du RFMET, Josaphat Marquis, était à l'honneur ce samedi 28 septembre dans la salle du Centraînement au cours d'une cérémonie organisée solennellement à Kalémy, chef ou lieu de la province du Tanganyika. La Fédération pour la paix universelle FPU l'a nommée officiellement l'ambassadrice pour la paix parmi tant d'autres. Une dizaine de personnalités parmi lesquelles la coordonnatrice provinciale de l'ONG, réseau des femmes de médias du Tanganyika en abrégé RFMET, consacré à l'ambassadrice de la paix 2024 par la Fédération pour la paix universelle. Des distinctions qui mettent en avant leur dévouement dans la promotion des valeurs morales universelles dans la paix. Ce n'est qu'un sentiment de joie. Ça fait beaucoup de temps que nous militons pour la paix, mais on n'est pas encore encouragés. Aujourd'hui, nous sentons que nos efforts menés de part et d'autre sont en train d'être reconnus, à travers le monde d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment un grand sentiment de joie. Je crois que vous avez vu quand j'étais en train de délivrer mon engagement. Ce que nous faisons ici, ce n'est qu'un gouvernement. Mais le travail a été déjà fait depuis très longtemps. Notre réseau est créé il y a déjà six ans aujourd'hui. Et nous sommes toujours dans la résolution des conflits, dans la pacification, dans le travail en coopération, dans la création des réseaux d'alerte pour la gestion des conflits. Tout cela, on le fait déjà et on continuera à le faire parce que pour nous, ça reste un credo. C'était en présence des nombreuses personnalités de la ville. Deux cadres, le militant et les sympathisants, sans oublier le représentant de confessions religieuses. Tous ont effectué un déplacement pour soutenir les leurs. Autres les personnalités politiques, on compte parmi les récipiendaires des acteurs de la société civile et religieux. Des acteurs qui font une promesse sur l'engagement à promouvoir la paix partout au Tanganyika et ailleurs. Nous sommes la Fédération pour la paix universelle, qui est une organisation dédiée à la promotion de la paix, à la bonne gouvernance et à l'hivergif à Jussan. Il nous a pu venir dans la province de Tanganyika pour répondre à une exigence, c'est-à-dire décorer ceux qui ont été choisis comme moissadeurs pour la paix au niveau de la base. Vous allez voir, parmi eux, il y a les politiques, il y a l'administration publique, il y a le privé. On a essayé de sélectionner tout le monde, puisque nous voulons briser les barrières. Les barrières faciènes, ethniques, même les barrières géopolitiques, afin d'amener tout le monde à la recherche de la paix et d'une paix. Le thème que nous avons choisi, la paix commence avec nous, de le vivre ensemble. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui est devenu comme une délire rare dans notre société. C'est ce qui amène aujourd'hui qu'il y ait toute une panoplie de conflits, qui a été déchirée pour la société. Alors notre souci majeur, c'est de rassembler tout le monde au sein du réseau de l'ambassadeur pour la paix pour retrouver la vraie paix à notre nation. Alors on installa tous ces ambassadeurs de l'AT en province. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Nous attendons d'abord de ces ambassadeurs un changement radical de leur propre comportement, de leur propre actitude, de leur propre caractère. C'est comme cela que nous avons un atelier que nous allons tenir avec eux pour les former et les mettre dans la ligne de conduite des effets. Et nous nous passons à établir la paix. Donc dans un bref délai, dans deux ou trois jours, nous allons les inciter pour qu'ils puissent passer à un atelier de formation. Et de deux, nous voulons faire de ces ambassadeurs pour la paix un lobby pour la société congolaise, non seulement pour Tanganyika, mais pour la société congolaise, afin de pleurer la cause de notre société qui est mal comprise par toutes les communautés, non seulement, parce que très souvent nous parlons de la communauté internationale, mais de toutes les communautés humaines, car le peuple congolaise est devenu comme le plus rizé de tout le peuple du monde. Fondé en 2005 par les Nations Unies, la Fédération pour la paix universelle a pour mission la promotion d'un développement durable, le renforcement de la culture d'amour, de paix et la non-violence.